L'intégrité fait partie du package en fait de la sainteté l'intégrité de partie mais tous ceux qui se disent être saint ne sont pas forcément intègres. Pourquoi ? Parce que la plupart des cas les gens qui se disent intègres ce sont des personnes qui pensent que qui se disent saint pardonnez-moi, ce sont des personnes qui pensent qu'ils sont saint parce qu'ils ne couchent pas avec des femmes des hommes, parce qu'ils ne boivent pas, parce qu'ils ne fument pas, parce qu'ils vont à l'église tous les dimanches, parce qu'ils prient et c'est ça qui les caractérise comme étant saint. Mais tu peux avoir toutes ces choses-là, tu peux ne pas te mettre à l'adultère, l'impulsité, tu vas à l'église tous les dimanches, tu pries mais avoir un mauvais cœur, c'est d'accord avec moi, avoir un mauvais comportement. Donc l'intégrité est une dimension dans la sainteté que nous devons atteindre. Et Dieu ne veut pas seulement qu'on soit saint, mais Dieu veut aussi qu'on soit intègre. Alléluia ! La sainteté est une chose, mais l'intégrité en est une autre chose. Le dictionnaire nous dit que l'intégrité c'est quoi ? C'est la qualité d'une personne qui est juste, qui est propre, qui est intacte, qui est sincère, qui est conforme. Et dans la Bible, souvent, le mot intégrité est souvent représenté par le mot honnêteté ou encore le mot irréprochable. Donc lorsqu'on dit que tu es quelqu'un, tu es intègre, tu es une personne honnête, tu es une personne irréprochable. L'intégrité, frères et sœurs, c'est une dimension que nous sommes tous appelés à atteindre. Dieu t'attend à ce que nous puissions être intègres, qu'on puisse être honnêtes, qu'on puisse être conformes, qu'on puisse être droits. Dans le domaine, dans plusieurs domaines de la vie, vous allez entendre parler de ce mot. En informatique, lorsqu'on parle, les données sont intègres. Ça veut dire que les données n'ont pas été corrompues. Les données n'ont pas été falsifiées. Et donc Dieu attend que nous, nous refusions d'être corrompus dans nos cœurs. Dieu veut que nous soyons en fait purs dans nos cœurs, sincères, droits, clean, intacts dans nos cœurs. Et c'est ce que Dieu, il attend de nous. Savez-vous qu'aujourd'hui, il est impossible de bâtir une société solide sans l'intégrité. C'est impossible. L'intégrité fait partie des valeurs humaines, morales, qui sont sous la voie de la disparition. L'intégrité fait partie des valeurs morales humaines, qu'on qualifie même étant dépassées. Dans certains milieux, lorsque Dieu t'intègre, on te compare, on dit que tu es faible. Je connais des pays aujourd'hui, où lorsque tu es positionné, tu es nommé dans une fonction, les gens te diront, mange, bouffe, parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas quitter cette fonction. Et donc la personne qui arrive dans cette fonction-là, en lieu d'un budget de 1 milliard, au lieu de mettre, de bouffer même 100 millions et de mettre 900 millions au projet, il bouffe 900 millions et il met 100 millions au projet et rien ne se fait. Pourquoi? Parce que la qualité de l'intégrité n'existe pas. Et ça ne nous étonne pas de voir certains pays qui ne développent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intégrité. Il n'y a plus d'intégrité, frères et soeurs. Et pour nous, enfants de Dieu, nous devons savoir, nous qui sommes de la famille de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend que nous puissions être intègres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, est un modèle en intégrité. La Bible dit qu'existant en forme de Dieu sur la terre, il n'a pas cherché à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié en allant jusqu'à la mort, la mort de la croix. Et la Bible rajoute que lui, en tant qu'enfant humain, il n'avait point connu de quoi? Du péché. Il est notre modèle par excellence en intégrité. Et c'est pourquoi nous aussi, en tant que nouvelles créatures, nous devons nous battre pour être des hommes intègres. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit ceci. Qu'en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures. Si tu te dis que tu es en Christ, ça veut dire que les choses anciennes, c'est quoi les choses anciennes? Ce sont les choses que nous faisions avant que nous rencontrions Christ. Ça veut dire que tout ce que tu faisais qui ne glorifiait pas Dieu là. La Bible dit qu'elles sont devenues, elles sont passées. Ça veut dire qu'on l'a laissé derrière nous. Et nous vivons maintenant en nouveauté de vie avec de nouvelles choses. Avec une nouvelle manière de penser. Un système de pensée qui est transformé. Et non pas le système de pensée de ce monde. Parce que si tu vis en fonction du système de pensée de ce monde, tu seras sous l'influence de l'ennemi. Parce que le système de pensée de ce monde, c'est l'ennemi qui l'inculte. Le monde qui te fera croire que peut-être c'est normal de voler. Peut-être un peu néfouli, c'est normal. Peut-être être homo, c'est normal. Ça, c'est le système de pensée de ce monde. Mais le système de pensée du royaume auquel nous appartions te dit, « Ces choses sont devenues anciennes. » Et toutes choses sont devenues nouvelles. L'intégrité, frère et soeur, mon Seigneur, est une qualité. C'est l'une des anciennes qualités que Dieu attend des hommes. Que Dieu a toujours demandé aux hommes. Tu ne peux pas être ami de Dieu si tu n'es pas intègre. C'est impossible. Tu ne peux pas être ami de Dieu. Tu ne peux pas bâtir une alliance éternelle si tu n'es pas intègre. Non, c'est impossible. Si tu veux, si du moins tu as des enfants, tu veux que tes enfants, jusqu'à mille générations, bénéficient de la gloire de Dieu, il faut bâtir une alliance avec Dieu avec intégrité. Maintenant, si tu veux qu'il y ait une malédiction sur toi, jusqu'à quatre générations, ne marche pas dans l'intégrité, en fait, désobéie à Dieu. Est-ce que je veux comprendre? Quand tu marches dans l'intégrité, tu es en train de bâtir une alliance avec Dieu qui permettra jusqu'à mille générations que les enfants seront protégés et bénis. Beaucoup d'entre nous aussi, nous sommes le produit ou le fruit des prières ou encore des sacrifices que nos parents ont fait. Il y a parmi nous des gens dont les parents priaient. Je veux, je veux, je veux que mon enfant protège mes enfants, protège mes arrières, protège ma descendance. Et nous bénéficions simplement de ces prières-là. Il y a eu des gens qui se sont consacrés et c'est un principe qui est valable. Si tu veux que tes descendants, qui viendront après toi, soient bénis, protégés, bâtis une alliance avec Dieu dans l'intégrité, sois clean à l'intérieur de toi, sois propre à l'intérieur de toi, qu'il n'y ait pas de duplicité, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie à l'intérieur de toi, parce que dans l'église aujourd'hui, malheureusement, on joue trop à l'apparence de la piété. Tu vois un frère, une soeur qui vient à l'église, tu réponds, oh la soeur, oh ma soeur. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu vois, il y a la méchanceté, tu vois, il y a la corruption, tu vois, il y a des choses qui ne confessent pas Dieu. Et Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut qu'on soit réel. Moi, j'aime les gens, même si quand ils ont des défauts, ils ont des problèmes, des faiblesses, moi, j'aime les gens qui ne sont en transport. Moi, je préfère vivre avec une personne qui est transparente qu'une personne qui est pauvre. Même si la personne veut me voir, me dire que tu sais, moi, je sors avec trop de mecs ou je sors avec des filles, je n'y arrive plus. je préfère une personne qui est sincère comme ça qu'une personne qui demande qu'il est un bon frère ou une bonne soeur, mais au fond, il fait des choses terribles. Pourquoi? Parce que quand la personne t'avoue sa position, au devant de Dieu, tu peux plaider pour lui. Tu peux l'assister ou la prière. Sinon, aide-la, 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 aide-le, aide-le de le délivrer. Mais si la personne te fait semblant, ça dit que tu peux donner à cette personne-là parce que tu te dis, on n'est pas Dieu, on ne connaît pas toutes choses. La Bible dit que nous connaissons partie et nous prophétisons partie. Il y a des choses que Dieu peut me révéler pour le frère Carly, pour la soeur, pour la soeur ou pour le frère. Dieu peut me révéler. Il y a des choses que Dieu peut me cacher. Et si moi, tu me montres que tu es sain, tu es pieuse, et moi, je te dis, viens, tu sais, à l'église, on n'a besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas de chante, on a ceci, on a l'intercession, je te trouve un peu, ça serait mon jugement personnel en fait. Je vais te donner une fonction, alors que toi, tu es dans la publicité. Et quand tu vas prendre cette fonction, et si par erreur, tu commences à être menacé par les esprits, il y a un pasteur, je ne comprends pas, mon frère, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il se passe, tout ça. Et là, on va découvrir que non, ta vie n'est pas honnête. C'est-à-dire ouvert une porte. Tu es allé dans un front, dans un domaine spirituel, alors tu n'as pas fermé les portes. Quand on est dans un domaine spirituel, il faut fermer les portes. Ça dit qu'il ne faut pas laisser l'accès à l'ennemi et entrer dans ta vie. Il faut que tu fermes les portes. Et ces portes-là, c'est la vie de sainteté. C'est arrivé à la dimension de l'intégrité. Jésus a dit ceci, le prince de ces mondes vient, mais il n'a rien en moi. Autrement dit, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois veiller à ce que rien du monde ne puisse trouver en toi. Tu veux la victoire dans le monde spirituel, dans les baptêmes spirituels, dans le combat que tu mènes, décide-toi à rêver ta vie en conformité avec les Seigneurs. Le pasteur peut t'imposer les mains. Un archi-bishop, je ne sais pas, un tripli-bishop peut t'imposer les mains. Mais laisse-moi te dire une chose, le tripli-bishop ne dort pas avec toi. Quand les esprits arrivent chez toi, le tripli-bishop n'est pas là. La seule personne qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, c'est Dieu seul. Donc, le tripli-bishop peut prier pour toi, mais si tu ne fermes pas les portes spirituelles, qu'est-ce qui va s'effacer ? Les mêmes esprits vont revenir, ils vont trouver la porte ouverte, mais ils ont encore la possibilité de te posséder ou encore de manipuler ta vie. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme, il a dit, moi non plus, je ne te condamne, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi ? Va, ça veut dire que Jésus est en train de dire à cette femme, va, n'ouvre plus les portes. Si tu n'ouvres plus les portes, tu ne crieras plus, j'ai des problèmes de cauchemar, j'ai des ceci, j'ai des problèmes de ceci. Tu ne crieras plus à ça. Pourquoi ? Ta vie, c'est en conformité avec Dieu. C'est pourquoi la foi, la véritable foi, le véritable combat spirituel, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Pourquoi ? Parce que l'ennemi, il veut en fait t'enlever de la foi il veut te faire croire que bon, c'est bon, tu peux vivre comme ça. Ce n'est pas grave, vis comme ça. Il va te faire croire. En fait, il est en train de te faire peur de la foi. Parce que la foi te dit quoi ? La foi te dit de croire en la parole de Dieu. Si la parole te dit, marque ton sainteté. C'est-à-dire que ta foi doit être bâtie sur la sainteté. L'ennemi te fait croire que non, c'est rien du tout. Tu peux goûter à gauche et à droite, tu peux faire ceci. Ce sont des pièges. Tu n'es pas en train de te rendre compte que en faisant ça, tu es en train de renoncer tout petit peu à ta foi. Un peu de levain fait lever la pâte. Tu es en train de renoncer un petit peu. Mais en renonçant un tout petit peu, petit à petit, tu es en train d'ouvrir les portes. Souvenez-vous, Jésus a dit à cet homme, dans Luc chapitre 14, il dit lorsqu'un esprit sort d'un corps, il va dans le lieu d'arrivée. Et quand il va dans le lieu d'arrivée, s'il ne trouve pas le lieu de repos, il s'est dit, je retournerai dans la maison où je suis sorti. Et quand il vient trouver la maison, il trouve la maison balayée, la maison est ornée, mais il n'y a pas d'occupant. L'occupant c'est qui ? C'est le Saint-Esprit. Quand il ne trouve pas l'occupant, il dit non, je ne vais pas entrer. Il y a une porte qui est ouverte. Il dit je n'entends pas. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il dit je vais chercher cet homme-esprit plus puissant que lui. Et ils vont venir combien ? 8. Ils vont venir, plus que la porte est ouverte, ils vont posséder la personne. Ils vont posséder la personne et le cas de la personne est un peu pire. Je vous ai dit dimanche dernier, je crois que je vous ai témoigné, une fille qu'on avait délivrée, qui en ce moment on m'avait appelée, qui est à l'hôpital. On l'a délivrée, elle était bien en bonne santé. C'est ça qu'on dit, attention, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Elle s'est dit, oh non ça va, je suis délivreux, il n'y a plus d'esprit, il n'y a rien. Aujourd'hui, elle a fait une rechute, elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Sa soeur m'a appelé pour m'expliquer. Elle est à l'hôpital. Mais ne jouons pas avec nos filles. L'intégrité te préservera. L'intégrité te protégera. L'intégrité te rapprochera de Dieu. L'intégrité permettra qu'une alliance éternelle soit bâtie. Gloire au Seigneur. On va rentrer maintenant dans le message que je voulais vous donner ce matin. Le Saint-Esprit m'a conduit autrement. On va prendre nos Bibles, on va lire un texte dans la Bible. On va lire Genèse. On va lire Genèse, chapitre 17, versets 1 à 11. Genèse, chapitre 17. Bien-aimé, il est important. Détrompe-toi. Détrompe-nous. Dieu a... Dieu connaît toutes choses. Il a la vérité. Quand Dieu nous demande quelque chose, bien-aimé, il nous devra le faire. La Bible dit ceci, Genèse, chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces mots « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une foule de nations et je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toute leur génération. » Écoutez bien ce qu'il dit. « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance avec toi dans toute leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants d'après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer. Tout le pays des canons en position perpétuelle. Je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. » La responsabilité que Dieu donne à Abraham ici, il dit à Abraham seulement, « Tu garderas mon alliance. » Toi et tes descendants après toi dans toute leur génération. Voici comment vous garderez mon alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout le mal parmi vous sera circoncié. Tout le mal parmi vous sera circoncié. Amen. Abraham est un païen. Un païen. Il habite en Hur et en Chaldé. Son père un jour prend la décision de quitter Hur en Chaldé d'aller dans le pays des canons. Et en cours de chemin, ils arrivent dans un pays qu'on appelle, je crois, Chaldé. Et son père va mourir. Et quand son père meurt, l'Éternel vient auprès d'Abraham. Il parle maintenant d'Abraham. L'appel du ministère d'Abraham. Il équipe le pays de ton père, l'espace géographique, mais aussi ta patrie, les coutumes et les rituels qui vont avec. Va là où je te conduirai. Je ferai de toi. Donc Dieu appelle Abraham, il a 75 ans. Mais suivez-moi très bien. Il appelle Abraham à 75 ans. Il envoie Abraham dans une terre inconnue. Abraham s'élève par la foi et il va là où Dieu l'envoie. Abraham s'élève, il part. Abraham arrive dans le pays des canons. Et quand il arrive dans le pays des canons, il y a eu des choses qui vont se passer. La famille va frapper Canons. Et Abraham serait dans l'obligation d'aller en Égypte pour aller chercher un refuge. Parce qu'en Égypte, il y avait de la nourriture. Abraham va prendre sa femme. Et pendant qu'ils arrivent à la frontière de l'Égypte, Abraham va, une pensée va traverser la tête d'Abraham. Abraham va compromettre avec sa femme. Abraham va dire à sa femme, ma chérie tu es tellement belle, tu sais, j'ai peur que si on rentre en Égypte et que les Égyptiens apprennent que tu es ma femme, que je puisse rester en vie. Je pense qu'on va me tuer. A quoi de ta beauté ? Alors, je te prie, lorsqu'on rentrera en Égypte, présente-toi comme étant ma soeur. Sarai était la soeur d'Abraham. Ils avaient le même père, ils n'avaient pas la même mère. Mais Sarai était aussi sa femme. C'est-à-dire qu'Abraham avait marié sa demi-soeur. Vous comprenez ? Et donc, à ce moment-là, Abraham compromet. Il n'est dit pas que tu es ma femme. Mais bon, prends la première identité. Présente-toi comme étant ma soeur. Oh, il n'y a pas de souci. Pourquoi on me traite bien ? Il n'y a pas de souci. Ils se sont arrangés. Et quand il rentre en Égypte, on présente au roi Pharaon Sarai. Il dit que c'est la soeur de ce monsieur. Et donc, le roi Égyptien va prendre Sarai comme étant sa femme. Et à ce moment-là, Abraham est rempli de biens par le roi Égyptien. Mais que va-tu se passer ? Parce qu'Abraham, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'Abraham, c'est un prophète de Dieu. Et Dieu va frapper la maison du roi Pharaon. Assurement, Pharaon a consulté ses magiciens, ses astrologues, pour savoir d'où vient ce malheur. et on révèle à Pharaon que la femme que tu as n'est pas la soeur, mais c'est sa femme. Et Pharaon court aller voir Abraham et dit à Abraham, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi m'as-tu dit que c'était ta soeur ? Voilà le malheur que tu as dit dans ma maison. Et c'est comme ça que Abraham est expulsé. Il est chassé de l'Égypte pour retourner à Canaan. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, ça fait qu'il y a des décisions qu'il ne faut jamais faire sans l'aval de Dieu. Quand tu sais que tu as l'appel de Dieu, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, fais attention à des décisions que tu prends. Fais attention à des endroits que tu y vas. Attention. Ne te décide pas un matin aujourd'hui. Bon, je vais quitter la France, je vais aller m'installer en Angleterre. Je vais quitter la France, je vais aller installer dans tel pays. Attention. Attention. Il faut toujours avoir l'habitude de demander à Dieu, Seigneur, je veux faire tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Dieu pourra t'épargner des choses. Les commentateurs bibliques disent que lorsque Abraham est sorti de l'Égypte, on a donné à Sarai une servante qui s'appelait Agar. Voyez-vous? Donc, ils rentrent, ils sont avec une servante qui va leur causer des problèmes plus tard. Est-ce que vous comprenez? Donc, Abraham se retrouve en Égypte, il sort de l'Égypte, la Bible nous dit quoi? À l'âge de 85 ans, Abraham est appelé à 75 ans, à l'âge de 85 ans, pendant 10 ans, Dieu se révélait à Abraham chaque 2 ans et demi. Chaque 2 ans et demi, Dieu venait se révéler à Abraham. Donc, quand Abraham a 85 ans, Dieu vient se révéler à lui pour la 4ème fois. Et lorsque Dieu vient se manifester à Abraham, il vient visiter à Abraham. Abraham fait comprendre à Dieu, mais Seigneur, moi je suis en train de partir, je suis en train d'étager, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier, mais j'ai dans ma maison Elézère de Damas, qui est le plus ancien qui est né dans ma maison. Mais Dieu lui dit que Dieu lui fait la promesse. Il dit, Elézère de Damas n'est pas ton héritier. Parfois, on s'inquiète pour les petites choses alors que Dieu a déjà des projets pour nous. Il dit, Elézère de Damas n'est pas ton héritier, mais dès que tes entrailles, sortira un enfant. Et Dieu lui réitère encore la promesse qu'il y a de faite. Il dit que la terre où tu te situes là, j'ai donné ça à toi et à tes descendants. Abraham demande à Dieu un signe. Là nous sommes dans Jésus-Christ 15 que je suis en train de vous parler là. Abraham demande un signe et Dieu demande à Abraham de prendre trois animaux, une génisse, un bélier et une chèvre de trois ans, trois ans, trois ans, une tourterelle et encore un pigeon. Et Dieu demande à Abraham de mettre ça, de sacrifier ça en signe, et c'est important, là je vais encore interpeller quelqu'un. Vous savez, il y a certaines choses, il est important de demander un signe à Dieu. Il est important dans certaines choses de demander un signe à Dieu. Il y a des choses, des fois, est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que c'est la femme de ma vie, demande un signe à Dieu. Sinon je te demande ou dis à Dieu c'est de donner un signe pour que je sois confirmé que c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Est-ce que je dois me lancer dans tel projet ? Il y a certaines choses, vous savez, il y a des choses, non ? Vous savez, tout ce qui peut mettre ta vie en danger, tu ne dois jamais faire le choix de manière précipitée. Un mauvais mariage peut te détruire, une mauvaise rencontre peut te détruire. Donc il faut demander un signe à Dieu. Et donc Abraham ici, il demande un signe, tu dois lui donner un signe. Donc Abraham sort avec une certitude que plus que Dieu lui a répondu, qu'il va avoir un enfant dans ses entrailles. il a 85 ans. À 86 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Sa femme, Sarah, lui propose de prendre sa servante Agar comme épouse afin que par sa servante qu'elle puisse avoir des descendants. Abraham n'a pas refusé ses choix. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Assurement peut-être le prophète, le père dans la foi, il s'est dit que Dieu venait de me promettre. Assurement, c'est ça la réponse. Il s'est dit Abraham n'a pas cherché à retourner vers Dieu pour dire à Dieu Seigneur est-ce que c'est vraiment ça ce que tu m'avais dit là ? Il n'a pas cherché mais il a tout de suite sauté sur l'occasion pour prendre Agar comme étant sa femme pour avoir un descendant. Et c'est comme ça que Abraham en copiant avec Agar va naître Ismaël. Ismaël dont les descendants aujourd'hui sont encore les plus terribles ennemis d'Israël. Les enfants d'Ismaël sont ceux-là même qui terrorisent même les chrétiens. Mais tout ça c'est bien d'où ? Parce qu'il y a un choix qui avait été fait lors de la famine d'aller en Égypte. Benémé, quand c'est dur dans ta vie là, quand tu ne vois pas la promesse de Dieu, ne choisis pas les choix qui se présentent devant toi de manière précipitée. Ne fais pas le choix, ne prends pas les raccourcis de manière précipitée. Non ! Si tu es un enfant de Dieu, même quand c'est dur, attends le temps de Dieu. La Bible dit que c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Elle marche vers son terme et s'accomplira certainement. Si Dieu, tu es un enfant de Dieu, c'est qu'il y a une promesse sur ta vie. Ne fais pas le choix de prendre des choses rapidement. Non, parce que le premier homme qui tombe sur toi, là tu le prends et tu commences à pleurer, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait ? Tu m'as donné ? Non, 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 non. Va dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, demande Dieu. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle ? Demande ! Moi, j'ai perdu du travail comme ça. J'ai bossé dans une boîte 4 ans. On m'appelle par une autre société. On me dit j'avais plus de grosse augmentation. Wow ! Grande différence. Mon épouse m'a dit fais attention tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne court pas comme ça derrière l'argent parce qu'on t'a fait une proposition. J'ai dit écoute-moi, toi tu ne connais pas mon domaine, il y a tout du boulot, je vais aller. Donc j'ai des missions là-bas, je vais dans la nouvelle boîte, je leur ai fait comprendre que moi je suis expert en ça, mais votre mission là, il me fait encore un peu de formation pour que je monte en compétence. Et ah oui, on va te faire ça, vous savez, vous savez, les boîtes, les consulting, et quand tu veux vous vendre chez un client, ils vous promettent des choses. Il n'y a pas de souci. Et quand j'arrive chez le client, il n'y a pas de formation. Et donc j'ai fait deux mois dans cette entreprise et après ils ont dit on ne peut pas te garder parce que le client veut un expert. Je lui ai dit je vous avais dit ça. Mais comme j'étais encore en période d'essai, ils m'ont dit quoi ? Il n'y a pas de garder. Donc je suis rentré en chômage. Et ça m'a permis d'écrire mon premier livre mais pas dans le domaine pas dans le domaine religieux mais dans le domaine informatique. Cinq mois de chômage. Je voulais le salaire qu'eux, ils m'avaient proposé. C'était que les mois élevés que je voulais. Je voulais ça. Il n'y a aucune voie de publier ça. Je suis resté cinq mois comme ça. Heureusement encore que nous sommes en France. Quant au chômage, il y a au moins le pôle emploi qui est là. Imaginez vous qui souhaitez dans un pays où il n'y a pas le pôle emploi. Tu te retrouves sans salaire. Comme ça. Il y a des choix dont la vie ne va pas être précipitée. De manière précipitée. Non, 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 non. Ne compte pas parce que tout le monde est en train de courir sur ce chemin-là. Non. La majorité ne veut pas dire qu'il y a là-bas c'est la vérité. Ne compte pas. Abraham ici, lorsque Ismaël est né, Abraham est resté pendant douze ans sans la présence de Dieu. Vous imaginez ? Chaque deux ans et demi, Dieu venait se révéler à Abraham. Tu imagines ? Deux ans et demi, ton père, tu habites en France, tu as ta mère qui habite aux Antilles, en Afrique, ta mère ou ton père vient te visiter chaque deux ans et demi. Mais, tu as commis un gaffe et qui fait qu'il y a douze ans ton père n'est plus venu te voir. Ça fait quand même mal. J'avais l'habitude de voir ma mère, j'avais l'habitude de voir mon père, mais là j'ai commis quelque chose, le papa n'est plus là. Je suis convaincu qu'Abraham cherchait la face de Dieu. Pourquoi ? Parce que le texte que nous avons lu là nous révèle la position d'Abraham. Douze années de silence frères et sœurs. Vous imaginez ? À cause de quoi ? D'une erreur. Dieu lui a fait la promesse que tu vas y avoir. Mais, Abraham a préféré prendre le raccourci. Mais, ne prends pas le raccourci dans ta vie. Et comme Abraham, après douze années, ça dit de 86 ans jusqu'à 88, 98 ans, Dieu ne sait plus rêver Abraham. À 99 ans, le texte c'est que nous avons lu. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. Donc, 13 ans après, Dieu vient se révéler Abraham. Mais, remarquez une chose. Lorsque Dieu vient se révéler Abraham, la première chose que Dieu va dire, il dit, je suis le Dieu tout puissant. Il va lui poser deux conditions. Marche, dévoile ma face et sois intègre. Vous comprenez ? Marche, dévoile ma face. Pourquoi Dieu rappelle Abraham que je suis le Dieu tout puissant ? Dieu voulait dire à Abraham que j'ai la capacité d'emmener toutes les promesses que je peux te faire à l'exécution. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un que Dieu est dans la capacité d'emmener ses promesses à s'accomplir dans ta vie. Si Dieu vous a fait une promesse, rassurez-vous d'une chose, il a la capacité d'emmener cette promesse à l'accomplissement. Peu importe le temps que ça prendra. Dieu dit à Abraham je suis le Dieu tout puissant. La première condition il dit à Abraham il s'est dit marche devant ma face. C'est quoi marcher devant la face de Dieu ? Première condition il dit marche devant ma face. La face de Dieu elle lui marche de sa gloire. Elle lui marche de sa présence. Et lorsque Dieu dit marche devant ma face Dieu est en train de dire simplement Abraham reconnais les trois attributs de Dieu. reconnais marche devant ma face marche en reconnaissant les trois attributs de Dieu. L'omnipotence l'omniprésence et l'omniscience. L'omnipotence que je suis le tout puissant l'omniprésence que je suis présent partout l'omniprésence je connais toutes choses. Donc tu dois marcher en étant conscient de ces trois attributs. Pourquoi en étant conscient ? Parce que quand tu es conscient de Dieu à côté de toi ça te ferait faire moins d'erreurs. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand tu sais que le professeur est dans la classe il y a un peu silence il y a un peu on ne fait pas trop de bêtises on ne fait pas trop de... Mais quand le professeur tourne le dos là quand on dit comme on dit il y a un adage qui dit que quand le chat n'est pas là les souris dansent. Un peu quand le professeur n'est pas là c'est un peu comme ça. Mais quand tu as la conscience que Dieu est avec moi ça te ferait faire moins d'erreurs. Et donc marche devant ma face nous renvoie en fait à la dimension de la sainteté de marcher de manière permanente et continuelle en observant la parole de Dieu. Et quand tu marches dans la sainteté tu vas atteindre le deuxième niveau que Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham ne n'est pas seulement marcher mais il dit à Abraham aussi et sois intègre. Ça veut dire marche dans la sainteté mais deviens aussi intègre. L'intégrité frère et chère. Deviens intègre. Voyez un homme comme Abraham Dieu le demande d'être intègre. Il y a combien de plus forts que nous ? Deviens intègre ça veut dire que ça veut dire que Dieu est en train de dire Abraham ne sois pas hypocrite ne mène pas une vie dissimulée ne mène pas une vie cachée sois correcte sois droit sache que je te vois partout où tu es je te vois ne mène pas une vie dissimulée. Et nous avions des personnes aujourd'hui qui mènent des vies dissimulées. Et Dieu ce matin t'interprète en te disant ne mène pas une vie dissimulée sois correcte conforme sois intègre. Il y a des gens qui sont je le disais tout à l'heure qui sont soeurs à l'église mais quand elles sont à l'extérieur de l'église elles ne sont plus soeurs. Il y a des gens qui sont frères à l'église mais quand elles sont à l'extérieur de l'église ils ne sont plus frères. Il y a des fils à papa à la maison. Des filles à papa à la maison. Oh notre fille c'est la plus intelligente elle est sage mais quand la fille sort de la maison c'est une autre personne. C'est la dissimulation. C'est l'hypocrisie. Et Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir un double visage. Dieu veut qu'on soit qu'on soit sincère. Tu as des faiblesses va voir un frère qui peut t'aider. Tu as des problèmes va voir un frère ne cache pas ta vie. Il y a un jour ici nous avons lu un texte dans le livre de Proverbe où la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Si tu caches tes défauts tu caches tes problèmes tu caches tu ne vas pas ça veut dire que tu ne connaîtras pas la délivrance. C'est ça ce que ça veut dire. Si tu es trop rempli de haine tu le caches mais personne ne te délivre personne ne te secourira. Il faut que tu avoues tu dis tu sais frère moi je moi je suis je ne comprends pas la haine des fois m'envahit comme ça je commence à haïr les gens je ne comprends pas des fois il m'arrive de m'enfermer toute seule où je n'ai plus envie de parler aux gens quelqu'un peut te dire que non là je sais qu'il y a un esprit de réjéguer là et quelqu'un peut te donner le conseil il peut te dire comment est-ce que tu as grandi comment est-ce que tu es né est-ce que tu as été élevé par ta marate est-ce que tu as été élevé par ton pète est-ce que tu as été monoparental tout ça parce qu'il y a des gens qui s'enferment il y a des gens aussi qui changent d'humeur dans des secondes des fractions de secondes si tu casses ça si tu casses ça comment on peut te aider tu dis que non ça c'est parce que lorsque tu t'en levant de ta mère on avait dit des choses ta mère regrettait pourquoi j'ai eu cet enfant parce qu'il y avait tellement de douleur et tu es grandi avec cet esprit de réjé qui fait que des fois tu n'as pas envie des gens tu t'enfermes toi-même et quand quelqu'un va comprendre ça si toi-même tu n'as pas compris ça quelqu'un peut comprendre ça pour toi et peut prier pour toi ça fait non là non c'est pas un esprit de réjé là c'est une sirène des autres là c'est un dément des sirènes des autres qui t'empêchent qui te poussent à aller homme après homme fille après fille là on peut savoir si tu ne partages pas comment est-ce que tu vas prospérer ça veut dire comment est-ce que tu connaîtra la délivrance tu ne peux pas il faut que tu en parles pour que tu te libères pour que tu sois intègre il faut que tu en parles ne mène pas une vie dissimulée il dit Abraham marche devant ma foi mais sois intègre sois intègre ce matin Dieu voulait simplement nous interpeller c'est bien de prier c'est bien de venir à l'église c'est bien peut-être de fermer les portes d'impudicité c'est bien mais l'intégrité va au-delà de ça l'intégrité ne tient pas compte seulement de ce qui est écrit ici l'intégrité ne tient pas seulement compte de ce que nos cœurs nous condamnent mais l'intégrité tient compte aussi de ce que l'autre pense quelqu'un qui intègre ne cherchera jamais à blesser l'autre il obéira à la parole de Dieu il ne fera pas ce que son cœur condamne mais il se posera toujours la question qu'est-ce que mon frère ou ma soeur pense est-ce que si je fais ça est-ce que ça va blesser mon frère est-ce que ça va blesser ma soeur la dimension de l'intégrité et l'intégrité ce n'est pas seulement à l'église dans nos familles on doit être intègre dans nos milieux professionnels on doit être intègre dans l'église on doit être intègre partout on doit être intègre alléluia on doit être intègre Dieu nous veut de la scientifique mais dans la scientifique on doit être intègre l'intégrité et c'est pour nous un avantage nous n'avons pas le temps j'avais noté quelques bénéfices de l'intégrité ici que je n'ai pas le temps de pouvoir vous les donner les bienfaits des marchés dans l'intégrité je vais vous en donner trois trois bienfaits des marchés dans l'intégrité trois bienfaits le premier bienfait comme je le disais notre alliance demeure éternelle et nous bénéficierons le royaume de Dieu ton alliance est éternelle et tu bénéficies du royaume de Dieu tes enfants bénéficient de cette alliance comme Dieu a l'a promis Abraham deuxième bienfait lorsque tu marches ton intégrité c'est-à-dire que tu es tu deviens un intime avec Dieu tu es aimé de Dieu c'est-à-dire que tu es intime avec Dieu et troisième bienfait troisième bienfait nous sommes fégants fécants dans tous les domaines la Bible dit que dans la maison d'Israël il n'y aura pas des femmes stériles mais Dieu n'est pas seulement fécant la fécondité naturelle mais Dieu est aussi fécond dans les affaires parce que Dieu promet de multiplier le fruit ou encore le produit de ton sort dans ma marche chrétienne j'ai vu des femmes des témoignages des femmes sans trempe qui ont accouché à cause de leur consécration à Dieu et donc avec Dieu c'est possible tu es fécond dans tous les domaines Dieu va te multiplier tu vas avoir des enfants si tu veux en autant tu vas en avoir mais aussi dans tout ce que tu fais mais dans tous les trois bienfaits que je vous ai donné vraiment en tout cas ce qui brûle dans mon coeur c'est que l'alliance est éternelle et que nous avons le royaume de Dieu parce que tu peux avoir on peut avoir les biens de ce monde et si on finit on finit dans l'enfer c'est terrible après avoir eu une belle vie sur la terre on finit dans l'enfer c'est terrible l'intégrité te protégera l'intégrité te gardera Judas n'était pas intègre et regardez ce qui est arrivé à Judas qu'est-ce qui est arrivé à Judas il est allé s'épandre après avoir volé pris 30 pièces d'argent pour vendre son maître quand tu manques d'intégrité tu peux t'éloigner loin de Dieu Judas n'est pas la Bible nous parle aussi d'un homme qui s'appelait Géasi Géasi travaillait avec c'était un serviteur du prophète Élisée et quand Élisée reçoit un généraux qui s'appelait Naman Naman vient se faire soigner en Israël et Géasi sort en cachette alors qu'Élisée le prophète avait refusé de prendre l'argent mais lui il sort en cachette il court il suit Naman il va dire que mon maître m'envoyait pour prendre l'argent que tu voulais donner et qu'est-ce qui s'est passé la lèpre qui était guérie qui était sur la vie de Naman est tombée sur Géasi il n'était pas intègre deviens intègre mon frère devenons intègres moi il comprend devenons intègres que Dieu puisse nous aider que nous sois intègres dans la marche que nous menons avec lui ça va nous éloigner de beaucoup de choses que Dieu vous bénisse nous allons le mettre debout on va prier le Seigneur et on va prier le Seigneur on va prier le Seigneur et on va prier le Seigneur et on va prier le Seigneur